Les recherches d'Alexis Mouly continuent dans le port de Vannes. Ce jeune homme de 19 ans a disparu alors qu'il sortait de boîte de nuit dimanche matin vers 6h30. Ce jeudi après-midi, trois gendarmes de la brigade nautique de Quiberon ont effectué des recherches sous-marines. Les plongeurs examinent en particulier les abords de l'écluse. Manifestations contre la réforme des retraites tendues ce jeudi matin à Lorient où plusieurs centaines de personnes se sont réunies. Une partie d'entre elles a tenté d'investir la voie express. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes. D'autres rassemblements plus calmes ont eu lieu en Bretagne. Ils étaient environ 2000 à Brest, 230 à Morlaix ou encore 150 à Lagnon et Quimper. Un médecin dit non au CHRU de Brest qui voulait le faire travailler 62 heures dans la semaine. Mercredi, son employeur voulait l'assigner à 14 heures de garde aux urgences. Problème, le médecin aurait alors dépassé les 60 heures hebdomadaires, ce qui est illégal selon lui. L'hôpital, de son côté, a maintenu sa demande. Le temps de travail pouvant être lissé sur le mois, le médecin est menacé de conseils de discipline. La torche recalée des Jeux Olympiques. Le spot du Finistère était en lice pour accueillir les épreuves de surf de Paris 2024. Le comité d'organisation des Jeux a préféré le site de Téupo à Tahiti. Les critères sportifs ont fait la différence. Téupo offre des garanties avec une houle suffisante pour des vagues optimales durant la période estivale. La 37e édition du festival AROC promet d'être très belle. Aiam, Étienne de Cressy, Isia, Philippe Catherine ou encore Tina Riwen ont été annoncées ce jeudi matin à l'occasion de l'ouverture de la billetterie. Pour voir ces spectacles, rendez-vous du 29 au 31 mai prochain sur la Grande Seine, en centre-ville de Saint-Brieuc. Sous-titrage Société Radio-Canada